Ce sur quoi on avait aussi misé lors de la campagne, on avait été plutôt pragmatique. C'était pouvoir proposer des choses qu'on était en capacité de faire. Même s'il y a toujours une forme d'impatience, il y a un certain nombre d'actions, notamment les actions autour de la démocratie, c'est-à-dire la mise en place du Labo Citoyen, finalement c'est quelque chose qu'on a pu faire très rapidement. La diffusion des conseils municipaux en live, là également. Le budget participatif, un certain nombre d'actions liées à la démocratie participative, la réflexion sur le devenir du site de la piscine, c'est des choses qu'on a aussi pu mettre en place dès l'été dernier. Ce programme a été pas forcément mis en pause, mais considérablement ralenti dans sa mise en œuvre, parce que la priorité c'était la gestion de crise. Et donc l'essentiel des forces était tourné vers cette gestion de crise. Donc par la force des choses, le maire bâtisseur a dû se mettre en pause. On a passé un mois de janvier, vraiment, comme on n'avait jamais passé, avec, c'est vrai, que ce soit les parents, les élèves ou les professeurs, il ne faut pas qu'on repasse un mois de janvier comme ça, c'est vraiment affreux. Mais on a donc les gens qui ont pris la responsabilité de se faire vacciner pour le bien de l'ensemble. Et là, je trouve, moi, je leur ai vraiment chapeau bas. Et c'est comme ça qu'on peut y arriver. L'outil numérique a permis de faire des choses, mais l'outil numérique n'est pas seul suffisant. On le sait, puisque des personnes qui sont en précarité numérique, soit par faute de moyens financiers ou de connaissances pratiques, pour autant, ça a permis quand même de faire le lien sur un certain nombre de choses. Donc, on a créé ces référents de quartier avec des réunions de quartier où les gens ont pu s'exprimer. Et donc, on va continuer, parce que je crois que c'était dans notre programme. Mais je crois que le souhait, on l'a bien vu avec la crise des gilets jaunes, etc. Les gens veulent s'exprimer directement.